Bienvenue dans Sources Diplomatiques, une plongée au cœur de la diplomatie française, une invitation à découvrir de l'intérieur la fabrique des positions de la France, les négociations en cours ou passé, et à explorer la grande variété d'enjeux internationaux qui occupent chaque jour les 14 000 agents de notre ministère à travers le monde. Nous consacrons cette première série à la guerre en Ukraine. Cet épisode 3 s'intitule « Répondre à l'urgence ». Vous avez entendu dans l'épisode 2 sur les sanctions que le travail des diplomates commence bien avant le début de la guerre. Cette préparation en amont concerne également les aspects consulaires et humanitaires. Les agents du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères, en France, en Ukraine et dans les pays limitrophes de l'Ukraine, se préparent à l'éventualité de la guerre des mois avant l'invasion. L'objectif ? Prévoir tous les scénarios possibles pour savoir comment agir dans l'urgence de la guerre, si elle a lieu. Étienne de Ponsin, ambassadeur de France en Ukraine. La question était de savoir si la Russie allait passer à l'acte par rapport à la menace qu'elle constituait. Là, c'était très difficile de savoir exactement si elle allait le faire et quand elle allait le faire et quelle serait l'ampleur de l'attaque. C'est malheureusement l'hypothèse la plus négative, si on peut dire, qui s'est réalisée, puisque ça couvrait toute l'Ukraine et aussi la capitale. En réalité, dès l'automne, on constate qu'il y a un rassemblement tout à fait considérable de troupes russes aux alentours de l'Ukraine. Stéphane Romatet est directeur du Centre de crise et de soutien, le CDCS, au ministère de l'Europe et des Affaires étrangères. Et on se dit, il faut qu'on se prépare à faire face à quelque chose, même si on ne savait pas à l'époque ce que ce serait. Et au Centre de crise et de soutien, notre responsabilité, c'est de faire en sorte que notre ambassade puisse être prête. Et dès le mois de décembre, on décide, évidemment en lien avec notre ambassadeur à Kiev, d'envoyer une première mission du Centre de crise pour aider le poste à se préparer à tous les scénarios possibles. Et à partir du début de l'année, alors que tous les signaux laissent penser qu'une opération, une intervention russe est possible à tout moment, on commence à travailler sur des scénarios d'évacuation de la communauté française. Tout simplement pour qu'on puisse, lorsque la crise surviendra, être en capacité d'agir. Ce qui fait que lorsque les premiers chars pénètrent en Ukraine dans la nuit du 23 au 24 février, il y a déjà une équipe du CDCS qui est présente sur place. On a fait tout un travail de préparation de tous les scénarios de crise avec les pays de l'arrêt du pourtour, Pologne, Hongrie, Roumanie, Slovaquie, Moldavie. Notre ambassadeur en Pologne a mis en place, a préparé un dispositif de crise, a identifié une équipe qui pouvait en particulier être projetable aux frontières entre la Pologne et l'Ukraine. Lucie Stépanian est numéro 2 à l'ambassade de France en Pologne. Donc on a commencé à se renseigner, où étaient les points de passage, quels sont les points de passage habituels, quelle était la capacité de franchissement de cette frontière, où est-ce qu'on pouvait la passer à pied, où est-ce qu'on pouvait la passer en voiture. À la veille de la guerre, nous, on avait plus d'une trentaine d'agents qui étaient volontaires, de tous les services, toutes catégories, secrétaire, chauffeur, le comptable, le conseiller politique. Moi, je me souviens qu'à 6h31, j'ai envoyé un mail à Paris en disant, voilà, nous, si besoin, on est prêts, on peut déployer des équipes aux frontières. Le 24 avril 2022, à 4h30 du matin, les premiers missiles russes sont tombés sur l'Ukraine. Et certains ont frappé les alentours de Kiev. Moi, j'étais très logiquement à la résidence de France, qui est située dans un immeuble de grande hauteur. J'ai vu les premières lueurs des missiles au loin. J'ai fait ce qu'on avait prévu de longue date, c'est-à-dire demander à tous les agents de rejoindre dans la matinée l'ambassade, elle-même la chancellerie, et d'ouvrir la cellule de crise. L'ambassade n'est pas seule. À Paris également, le ministère s'est organisé en ouvrant une cellule de crise et coordonne l'évacuation des ressortissants français. Le centre de crise et de soutien se mobilise alors jour et nuit. Stéphane Romatet est directeur de ce centre. Dans la nuit du 23 au 24 février, je reçois un coup de téléphone à 4h du matin qui me dit « ça y est, nous avons des premières informations, l'intervention militaire russe démarre ». Et à ce moment-là, la priorité absolue que nous avons, c'est la mise en sécurité de la communauté française. Il faut d'abord chercher à identifier cette communauté. Et nous apercevons assez vite qu'en réalité, elle est beaucoup plus nombreuse que ce que nous pensions. Avant la guerre, les registres du consulat faisaient apparaître qu'il y avait à peu près 1000 Français enregistrés. Elle était probablement proche de 1800. Et lorsque la Russie déclenche la guerre, il y a déjà à peu près, d'après nos estimations, en profitant en particulier du fait que nous avons fermé par anticipation le lycée français de Kiev, il y a déjà 400 Français qui sont à peu près partis. Et donc on se retrouve le jour de l'entrée en guerre de la Russie, en Ukraine, avec une communauté qui est aux alentours de 1400 personnes. Donc nous faisons un travail qui a pris plusieurs jours, où nous avons cherché à joindre chacun des compatriotes dont nous pensions qu'il était présent en Ukraine. En amont du déclenchement de la guerre, tous les moyens d'évacuer les ressortissants français sont envisagés. Le 15 février, le lycée français de Kiev est fermé pour anticiper sur les vacances scolaires. Alors que la montée vers la guerre se précise, tous les ressortissants français, dont le séjour en Ukraine n'a pas de motif impérieux, sont appelés à quitter le pays. Mais dès le début de l'intervention, le 24 février, les frappes russes se multiplient sur l'ensemble du territoire. Stéphane Romatet, directeur du Centre de crise et de soutien, raconte comment il faut s'adapter sur le terrain. Il n'y a plus de la possibilité d'envoyer des avions. Il n'y a plus la possibilité de mettre en place les autobus que nous avions pourtant loués, parce que les chauffeurs de ces bus sont réquisitionnés pour participer à la défense du pays. Il y a un risque aussi sur la sortie par le train, parce que les voies ferrées peuvent être la cible de bombardements indiscriminés de la part des Russes. Et puis, assez vite, quelques jours après l'entrée en guerre, les autorités ukrainiennes décrètent un couvre-feu. Et donc pendant ces journées de couvre-feu, évidemment tout mouvement de population est interdit. Et donc les Français sont à ce moment-là, comme l'ensemble des autres habitants d'Ukraine, terrés chez eux. Et donc ce sont des journées difficiles pour notre communauté française. Et lorsque le couvre-feu est levé, quelques jours après, à ce moment-là il y a une fenêtre en quelque sorte qui s'ouvre. Étienne de Poncin, ambassadeur de France en Ukraine. Donc la question centrale qui s'est posée, à laquelle nous avons dû répondre avec les collègues de Paris, c'était de savoir si on recommandait aux Français de rester sur place, de faire des provisions et de rester sur place, ou si au contraire on leur recommandait de prendre leur voiture, pour ceux qui en avaient, et d'essayer de partir. Ce sont des décisions très difficiles, parce que dans un cas comme dans l'autre, il y a des risques. Dans le premier cas, si vous restez et que la ville est bombardée, vous risquez de vous trouver bloqué. Et dans l'autre cas, si vous recommandez aux Français de se lancer sur les routes et que les convois ou les villes sont bombardées, vous risquez aussi de les mettre en danger. Mesdames et Messieurs, le Conseil de défense est réuni ce matin sous l'autorité du président de la République. Jean-Yves Le Drian, alors ministre de l'Europe et des Affaires étrangères, s'exprime sur le perron de l'Elysée, le 28 février. Les routes pour sortir de Kiev par le sud ne sont sans doute pas totalement sûres, mais il existe aujourd'hui une opportunité de quitter la ville. Donc nos compatriotes, je m'adresse à eux avec beaucoup d'émotion, là, peuvent décider de saisir cette opportunité de départ par la route. Nous ne pourrons pas leur apporter d'assistance sur la route ni garantir la totale sécurité sur le trajet, mais nous serons en mesure, d'une part, de leur apporter des informations régulières sur les points de passage et d'autre part, d'avoir une assistance consulaire et une assistance d'une manière plus large de l'autre côté de la frontière. Ces personnes qui quittent le pays et prennent la route se retrouvent ensuite dans les pays limitrophes. Une organisation s'est donc mise en place pour les accueillir de l'autre côté de la frontière. En Pologne, par exemple, l'ambassade et le consulat général à Cracovie sont mobilisés. La frontière peut laisser passer entre 35 000 et 50 000 personnes par jour. Au plus haut de la crise, 142 000 personnes ont franchi cette frontière. Lucie Stépanion était sur place. Il y a eu un tel afflux de réfugiés. En fait, on s'est retrouvé avec des Français qui étaient bloqués dans des files de plus de 80 heures d'attente, donc plusieurs jours d'attente à la frontière, dans des files de voitures interminables. Et donc, on était vraiment là pour d'abord écouter, se renseigner, savoir où ils étaient, les suivre au plus près et puis apporter une assistance. J'ai envie de dire, on était là un peu pour montrer qu'au bout du tunnel, il y avait de la lumière et que dès qu'ils auraient passé la frontière, nous, on les prendrait en charge. Donc, c'était vraiment pour une forme de soutien, en fait, et d'écoute presque psychologique. On est des diplomates, mais je crois que là, en tout cas, les collègues, ce qu'ils ont fait, c'était vraiment d'assurer, réassurer. En Pologne, le dispositif d'aide a été ouvert le 24 février 2022. Tous les jours, les équipes de l'ambassade et du consulat devaient faire face à des situations nouvelles. Dès les premières heures, on a eu la situation d'une Française enceinte. Nous, on a repris contact avec le centre de crise et de soutien, qui a des médecins. Donc, il y a eu un échange après entre le médecin et cette femme enceinte. Parce que le premier jour, elle nous disait, bon, ben voilà, j'attends, je fais la queue. Deuxième jour, on nous dit, ah ben là, je pense que le travail a commencé. Donc, je vais partir à pied. Je suis à 17 kilomètres de la frontière. Puis finalement, on a pu apporter cet accompagnement. Elle a été rassurée. Je me souviens aussi d'un mineur qui voyageait seul, que nos équipes ont accueilli. On l'a hébergé jusqu'à ce que le beau-père arrive de France pour venir recueillir. C'est un mineur de 17 ans. Ensuite, il y a eu aussi des bus, en fait, qui sont partis de Lviv, qui est la ville la plus proche, en fait, de la frontière, grosse ville la plus proche de la frontière polonaise. Et donc, nos équipes, après, allaient accueillir ces Français à la frontière polonaise. On les accueillait, donc, dans des bus côté polonais. Il y a, j'ai envie de dire, un transfert, en fait, des bus ukrainiens vers les bus polonais. Et après, ces groupes de Français, on les hébergait pour une, deux, trois nuits. Et soit ils repartaient sur des vols commerciaux. À l'ambassade, on avait une collègue qui réservait les vols en lien avec l'agence aux voyages du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères. Donc, une fois qu'ils avaient passé la frontière, ils étaient pris en charge complètement. Ils étaient conduits jusqu'à leur hôtel, ils étaient hébergés. Et après, ils prenaient un vol commercial jusqu'en France. Et donc, au final, Stéphane Romatet, directeur du Centre de Crise et de Soutien. Il est resté à l'issue de toutes les opérations d'évacuation que nous avons conduites, à peu près entre 250 et 300 Français en Ukraine. Et donc, on peut estimer que ces opérations d'évacuation que nous avons conduites dans des conditions parfois très difficiles ont porté sur de l'ordre de 1 000 à 1 100 Français. Et donc, il faut rajouter que nous appelons les ayants-droit, c'est-à-dire les conjoints, le cas échéant, les ascendants aussi, les parents, des enfants. qui sont de nationalité ukrainienne. Dès le 24 février, la gravité de la crise humanitaire s'impose. En urgence, la France attribue 100 millions d'euros d'aide à l'Ukraine. Quelques semaines plus tard, cette somme sera complétée par 100 millions d'euros supplémentaires dans le cadre d'une aide à l'Ukraine qui totalise 2 milliards de dollars trois mois après le début de la guerre. Stéphane Romatet, directeur du Centre de crise et de soutien. On a deux métiers au Centre de crise et de soutien. Nous sommes centre de crise avec cette responsabilité qui est de mettre en protection et en sécurité les Français où qu'ils se trouvent. Et puis, nous sommes centre de soutien, c'est-à-dire que nous avons aussi la tâche de mettre en place les réponses d'urgence face à tout type de situation et notamment l'aide humanitaire d'urgence. Face à l'emploi des destructions, face au ciblage par l'armée russe des infrastructures, des hôpitaux, face à la vague massive des réfugiés ukrainiens, des déplacés à l'intérieur de l'Ukraine, des réfugiés qui cherchent à quitter l'Ukraine, on voit bien que la crise humanitaire, il s'annonce une crise humanitaire d'une très grande ampleur. Étienne de Poncin, ambassadeur de France en Ukraine, souligne le travail de coordination entre Paris et Kiev pour l'organisation et le déploiement de l'aide humanitaire d'urgence. Et là, pour décrire les choses, je dirais que l'ambassade, elle pratique la diplomatie du premier kilomètre et la diplomatie du dernier kilomètre. Je m'explique la diplomatie du premier kilomètre puisque c'est nous qui allons au contact des Ukrainiens. Ce dont ils ont besoin, c'est ça. J'ai vu le ministre, on a vu le conseiller, ils nous ont précisé, on demande aux Ukrainiens évidemment de nous faire des listes très précises, on transmet à Paris, Paris réunit les fonds, collecte, prépare les convois, le centre de crise, réunit l'effort à la fois de l'État et des collectivités locales et met en place cette aide. Pour mener cette action, une coordination plus large est nécessaire. C'est au Quai d'Orsay que les réunions interministérielles se tiennent. Le directeur adjoint du CDCS, Alexis Lecour-Grandmaison, il fait le point sur les opérations humanitaires en cours. Ton convoi de 2 kilomètres, il arrive quand ? C'est quoi le calendrier ? Le convoi de 2 kilomètres arrive samedi soir, il est en Allemagne, c'est 27 véhicules qui seront donnés, 20 véhicules qui ont servi à l'acheminement de 49 tonnes. C'est des casques neufs de pompiers, des bottes, des matériels, des brancards, des palettes et des palettes de matériel médical d'urgence, des dizaines d'échelles. Ils font 2200 kilomètres, c'est extraordinaire, même humainement. On a 100 hommes avec des fornisques, des sapeurs-pompiers et des volontaires qui viennent de différents départements. On fédère des initiatives qui se répartissent absolument dans tous les sens et les conseils départementaux qui se sont réunis en urgence et qui ont voté 10 000, 20 000, 50 000 euros pour acheter des produits neufs. C'est les 49 tonnes. Et à ce moment-là, l'ambassade arrive, la diplomatie du dernier kilomètre, on est là pour remettre, réceptionner les convois et les remettre aux autorités et communiquer autour de l'aide qu'on apporte. Donc on est au debout de la chaîne parce qu'une des caractéristiques de cette crise c'est qu'évidemment les Ukrainiens suite au caractère inadmissible de cette agression bénéficient d'une aide considérable mais si cette aide ne correspond pas à leurs besoins, ils ne vont pas la chercher tout simplement parce que par exemple je prends l'exemple des chauffeurs et des conducteurs c'est un goulet d'étranglement pour eux ils n'en ont pas beaucoup ils les utilisent pour des missions militaires donc ils vont les envoyer de l'autre côté de la frontière que si les équipements les intéressent. Ce travail est indispensable et pour cela il faut être sur place et c'est pour ça que la décision de rester de maintenir l'ambassade de France en Ukraine sur le sol ukrainien outre les aspects politiques importants c'est une bonne décision et elle a prouvé qu'elle nous avait rendu efficaces. La solidarité envers l'Ukraine a été et demeure forte en France. La population les associations les entreprises et les collectivités locales ont réagi très rapidement pour contribuer chacune à leur façon. Stéphane Romatet directeur du centre de crise et de soutien. les Français veulent aider les Ukrainiens face à la guerre qu'ils subissent. Beaucoup d'initiatives sont prises par les collectivités locales par les associations par les Français eux-mêmes mais très rapidement se pose la question de la structuration de toutes ces initiatives et surtout de faire en sorte que ce mouvement de solidarité corresponde en effet aux besoins de la population ukrainienne. et donc nous avons estimé que la meilleure réponse à cela c'était d'organiser de canaliser tout ce mouvement de solidarité sans évidemment l'entraver et c'est pour ça que nous avons mis en place ces fonds de concours cette facilité financière qui permettait aux collectivités locales et aussi aux entreprises de verser leurs fonds directement au centre de crise et avec une utilisation à 100% au bénéfice des populations ukrainiennes. Les besoins ils sont d'abord médicaux ils sont aussi en termes d'abri d'urgence pour les déplacer à l'intérieur de l'Ukraine et pour les réfugiés à l'extérieur ils sont aussi et c'est une priorité pour la France assurer la génération d'électricité les hôpitaux ne sont plus fournis en énergie. Très vite la question agricole se pose en Ukraine alors que la Russie impose un blocus sur l'exportation de céréales ukrainiennes et vise les infrastructures agricoles les récoltes doivent être assurées pour que l'Ukraine puisse nourrir sa population. Et là aussi avec la finira agricole nous mettons en oeuvre un certain nombre d'opérations pour envoyer en particulier des semences de blé des plantes de pommes de terre aussi et à ce jour il y a à peu près 1200 à 1300 collectivités territoriales qui ont acquitté des contributions une cinquantaine d'entreprises et nous avons recueilli aujourd'hui pratiquement plus de 8 millions d'euros qui est venu compléter l'effort financier du gouvernement en faveur de l'Ukraine. Depuis le début de l'offensive russe plusieurs millions d'Ukrainiennes et d'Ukrainiennes ont été contraints de quitter leur domicile. Pour faire face à cet afflux sans précédent en Europe l'Union européenne a activé très rapidement le mécanisme de protection temporaire qui a permis d'accueillir 5 millions de réfugiés Ukrainiens et étrangers résidant en Ukraine au début de la guerre. La France a pris part à cet effort avec plus de 60 000 déplacés accueillis sur le sol français. Allô ? Allô, d'accord. D'accord, d'accord, d'accord. D'accord, d'accord, d'accord ? Comment vous ? Normal. Normal, non ? Nous avons souhaité dans cet épisode tendre le micro à quelqu'un qui a vécu cette évacuation. Anna est ukrainienne, elle vient d'Odessa, au sud de l'Ukraine. Au début de la guerre, elle était à Kiev avec son fils. Elle est désormais en France avec une partie de sa famille. Par téléphone, elle nous livre son témoignage. J'ai été réveillée par un coup de téléphone. C'était ma mère qui nous appelait pour savoir ce qui se passait. Mais je n'arrivais pas à comprendre ce qu'elle me demandait. Elle me disait que la guerre avait commencé. On disait à la télévision qu'il pourrait y avoir des opérations, qu'il y aurait une offensive sur Kiev, qu'elle aurait lieu d'un jour à l'autre. Alors, j'ai compris que cela avait vraiment commencé. Les bombes, les sirènes, les gens qui fuient. Nous avons allumé la télévision ou passé les mêmes images en boucle. Nous sommes restés le 24 février et nous avons passé la nuit à Kiev. mais la situation était vraiment particulière. Quand vous sortiez, il y avait beaucoup de gens avec des armes automatiques. À côté de notre bâtiment, il y avait en permanence un véhicule plein de militaires. Les gens dévalisaient les magasins. C'était comme dans un cauchemar. Mais une chose était claire, c'est qu'il était très dangereux de rester à Kiev. On nous criait de toutes parts qu'il fallait courir vers le métro en cas de besoin, chercher une station qui soit profonde et se cacher sous terre. Nous sommes descendus dans le métro. J'ai dormi, je n'ai pas dormi. Je me suis assise sur une valise. J'ai serré mon fils dans mes bras. Il s'est allongé sur moi comme il pouvait. Le premier jour, il n'y avait rien dans le métro. Il n'y avait pas de réseau internet. On ne pouvait pas lire les informations. Nous entendions juste des explosions à l'extérieur. On nous a laissé monter dans le premier bus qui partait pour Odessa. À Odessa, nous avons vu une maison transpercée par une frappe dans laquelle trois générations avaient péri. Une petite fille de trois mois, sa mère et sa grand-mère. Pendant ce temps, le père était parti faire des courses. Quand il est rentré, plus aucune de ses proches n'était en vie. Nous sommes partis en bus, en Roumanie, à Bucarest. Mon mari a parlé au téléphone avec un ami qui se trouvait en France. Il lui a dit que nous pouvions en principe aller en France et voir à quoi ressemblait ce pays et que si cela nous plaisait, nous pourrions rester et demander l'asile temporaire. Alors, nous sommes partis en France, sans destination précise. Des Français nous ont très bien accueillis avec nos enfants. ils nous ont installés au premier étage. Ici, il y a beaucoup d'espace, on respire, il y a beaucoup de place pour jouer. Et cet endroit nous convient parce que nos enfants sont heureux, ils sont contents, ils ne demandent rien de plus. Mais nous, nous ne pensions pas partir longtemps, quitter l'Ukraine pendant longtemps. Nous voulions rentrer, nous voulons toujours rentrer là-bas. par exemple, l'Ukraine, on a longtemps. Nous voulions revenir et nous voulions revenir. Certains ont fait le choix de rester, mais se sont déplacés au sein même du pays pour fuir les combats et les bombardements. Sur place, les diplomates se font aussi les témoins de la solidarité entre Ukrainiens. Étienne Deponcin, ambassadeur de France en Ukraine. Moi, ce qui m'a marqué, c'est l'extraordinaire solidarité entre les Ukrainiens. Quelque chose qui n'est pas forcément connu. Mais quand nous étions à Lviv, j'ai souhaité quitter Lviv pour aller au plus près dans les villes moyennes pour voir comment ça se passait dans les villes moyennes et comment les Ukrainiens eux-mêmes accueillaient les déplacés internes. En fait, il y a les réfugiés, ceux qui quittent l'Ukraine, 5 millions, mais il y a aussi 6 millions de réfugiés internes. Donc en fait, ce sont des habitants de l'Est qui sont accueillis par leurs compatriotes de l'Ouest. Ce qui en Ukraine ne va pas nécessairement de soi, parce que comme vous le savez sans doute, il y a une question linguistique. Alors les langues sont très proches, on est bien d'accord, et tout le monde comprend le russe et tout le monde aussi comprend l'ukrainien, mais néanmoins, à l'Est, ils sont russophones et donc ils sont accueillis par leurs compatriotes qui sont ukrainophones. Et c'est trouvé vraiment extraordinairement émouvant de voir cet élan de solidarité de toute la population qui accueillait leurs compatriotes pour résister et faire face à l'agression. La diplomatie intervient dans l'urgence de la guerre et cette mission humanitaire a vocation à se poursuivre et se renforcer, comme l'a rappelé le président de la République à Kiev le 16 juin 2022. Mais sa mission est également d'accompagner la reconstruction d'un pays frappé par la guerre, comme les dirigeants européens s'y sont engagés. Étienne Deponcin, ambassadeur de France en Ukraine, revient sur ce rôle. Après les Français, on est passé à l'aide humanitaire ou l'aide tout court et après, on sera dans une phase de reconstruction et déjà, le président Zelensky est beaucoup dans cette démarche-là puisque dans ses derniers entretiens, il insiste beaucoup sur la reconstruction et sur l'aide dont il aura besoin à ce moment-là. Donc je pense que la prochaine mission ce sera celle-là. C'était Guerre en Ukraine, épisode 3, Répond à l'urgence. Merci à nos intervenants, Étienne Deponcin, Stéphane Romatet, Lucie Stépanion et Anna Kravsova. N'hésitez pas à partager le podcast Source Diplomatique sur les réseaux sociaux. Source Diplomatique est un podcast produit par le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères, réalisé par la direction de la communication et de la presse. Sous-titrage Société Radio-Canada ...